De longues files d'attente, et des médecins désemparés. Les hôpitaux sont déjà en « état d'alerte » et de « saturation » face à la canicule, a prévenu, jeudi, Patrick Pellou, président de l'Association des médecins urgentistes de France, AMUF. Et cela, alors que 34 départements sont placés en vigilance orange. On est déjà à flux tendu, a prévenu l'urgentiste sur l'antenne de RMC BFM TV. Ce qui se passe là, avec les afflux supplémentaires dus à la canicule, ça aggrave une situation déjà compliquée de travail dans les hôpitaux. Interrogez pour savoir si les établissements pourraient faire face si la canicule se prolongeait comme en 2003, Patrick Pellou a répondu par la négative. Nous allons saturer très très vite la filière de l'aval, c'est-à-dire de l'hospitalisation. Ça veut dire que les gens vont attendre aux urgences, faire du sport maintenant, ce n'est pas raisonnable. Pour Buzyn interroger sur ses propos, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a, de son côté, voulu insister sur la prévention. D'abord, pour éviter cet afflux aux urgences, je le répète, c'est la prévention qui compte, a-t-elle précisé à RTL, rappelant que les mesures de prévention devaient être prises par vraiment tous les publics. Canicule, notre inquiétude est pour les SDF, car il y a une surmortalité dans la rue l'été plus que l'hiver, alerte Agnès Buzyn pic.twitter.com slash chbjz44bco, bfmtv, arobase bfmtv, auguste 2, 2018. Depuis que la canicule s'est installée la semaine dernière, on appelle les urgentistes y compris pour des jeunes, des adolescents qui vont faire du sport et ce n'est pas raisonnable, a-t-elle observé ? Nous devons éviter de faire du sport en période de grosse chaleur, aménager les horaires des travailleurs, faire attention aux enfants, les laisser à l'ombre, les rafraîchir, les mouiller, les faire boire, à télénumérer.